C'est bien, il y a le petit rayon de soleil. J'avoue que c'est la petite place pose. En fait, j'aurais dû prendre cette chaise. Je suis une artiste visuelle suisse. Je fais tout un travail de vidéo dans lequel je cherche à démanteler des récits dominants historiques et scientifiques en créant des liens entre l'eau et les femmes et notamment autour du concept d'hydroféminisme. On associe comme ça spontanément la femme et la liquidité, les règles, le liquide amniotique, le lait maternel. L'idée, c'est plutôt de repenser cette relation dans ce rapport au monde, avec vraiment cette idée que nos corps sont constitués du 10% d'eau, que la planète aussi, les plantes et les animaux. Donc c'est vraiment l'idée de nous penser en termes de relation au monde à travers cette liquidité qu'on partage. Le projet que j'ai réalisé à Paris, qui est toujours en cours, c'est un projet qui s'appelle le soulèvement des cariatides que j'ai réalisé autour des fontaines Wallace de la ville de Paris. J'ai imaginé un récit là-autour où les cariatides de ces fontaines se soulèvent. Il y a une esthétique comme ça, pas du tout réaliste. Ce soulèvement fait que l'eau jaillit de ces fontaines et fait couler la ville de Paris. Donc la Cité internationale des arts. Moi, je suis arrivée ici en janvier par une résidence pour laquelle j'ai postulé à la base avec un projet qui était lié à la ville de Paris. Donc c'est déjà le premier intérêt en fait de venir à la Cité internationale des arts. C'est d'être sur place tout d'un coup ou pendant un laps de temps donné. C'était possible en fait aussi de ne pas me concentrer sur autre chose de la vie quotidienne, mais vraiment sur mon travail et sur l'idée de développer des relations avec des gens et des discussions. Donc pour ça, c'était vraiment un endroit assez extraordinaire en fait. Un endroit un peu intemporel. Après la Cité des Arts, je me rends à Kinshasa en République démocratique du Congo avec Proel Vessia qui est le ministère de la Culture des Arts en Suisse pour faire tout un projet autour du fleuve Congo. Je m'intéresse en fait à cette relation entre toute l'eau douce qui traverse la République démocratique du Congo et le manque de ressources en eau potable. Et l'idée, c'est aussi de trouver une relation aussi à ça avec une figure qui est assez populaire là-bas qui s'appelle Mami Wata, qui est une sorte de figure entre la femme poisson et la femme serpent qui apparaît en fait dans des légendes, une sirène qui emmènerait des gens sous l'eau pour leur faire faire des découvertes spirituelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada